Est-ce que tu peux pleurer au-devant de Dieu ? Dis-lui, je ne te lâcherai pas ! Dis-lui, je ne te lâcherai pas ! Dans mon parcours sur la tête Tu peux sombrer Est-ce que tu peux compenser cela ? Dans ma marche pour le ciel Tu peux sombrer Même si tout sombre devant de moi Si la peur met de doute Sur ma route Dis, sur ma route, je chanterai Sur ma route, je chanterai Le vol en banine Ah, je dirai ça ! Emmanuel 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 Je chanterai Je chanterai Ah, je chanterai la fidélité des yeux Jésus 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 Est-ce que nous pouvons très bien acclamer d'abord le Seigneur ? Nous voulons prier un moment Nous allons nous mettre à battre les mains Nous allons chasser la mort au milieu de nous Nous allons nous opposer contre ce vent de Covid Nous allons prier Nous sommes en train de chasser la mort Chasse la mort et déclare que la mort n'a pas de pouvoir Sous toi la mort n'a pas de pouvoir Sous ta famille la mort n'a pas de pouvoir Mets-toi à battre les mains et prie Nous sommes en train de prier Oh, est-ce que quelqu'un peut battre les mains avec moi ? En train de prier dans le nom poussant de Jésus Chasse la mort Mets-toi à chasser la mort Mets-toi à chasser la mort Mets-toi à chasser ce vent de Covid Cet esprit qui est derrière cette maladie Nous sommes en train de prier dans le nom poussant de Jésus Rater là-bas Chata là-bas La mort n'a pas de place dans nos vies La mort n'a pas de place au milieu de nous Au nom poussant de Jésus Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et prier ? Chata là-bas là-bas Quel que tu es en train de le faire Cela se manifeste aussi dans ta famille La mort est en train de partir Ce vent de maladie est en train de s'enfuir Au nom de Jésus Chata là-bas ya-bas Retalé de Chata là-bas ya-bas Au nom poussant de Jésus Au nom poussant de Jésus Rater là-bas Chata là-bas ya-bas Retalaba ya-bas Au nom d'eux De la même manière nous venons de chanter de Zobon de Laio Nous voulons prier Pour tous ceux qui sont Affectés par cette maladie de Covid Ceux qui sont dans des hôpitaux Que Dieu tente sa main Que Dieu les arrache du danger Que Dieu les arrache de la mort Est-ce que quelqu'un peut se mettre maintenant à prier A pleurer au Seigneur Afin que le secours du Seigneur Puisse se manifester dans la vie de ses bien-aimés Qui sont sous les oxygènes Qui sont en quarantaine Que Dieu tente sa main Et que la guérison Puisse se manifester Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ? Si tu as cru à ta prière Acclame encore le Seigneur Alléluia Amen Nous sommes là pour la lecture de la parole de Dieu Je prie toute l'assemblée de bien vouloir ouvrir nos bibles dans Proverbes 10 Le livre de Proverbes au chapitre 10 Livre de Proverbes au chapitre 10ème Vous y êtes ? Proverbes de Salomon Un fils sage fait la joie d'un père Et un fils insensé le chagrin de sa mère Les trésors de la méchanceté ne profitent pas Mais la justice délivre de la mort L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim Mais il repousse l'avidité des méchants Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit Mais la main des diligents enrichit Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte 6 Il y a des bénédictions sur la tête du juste Mais la violence couvre la bouche des méchants La mémoire du juste est en bénédiction Mais le nom des méchants tombe en pourriture Celui qui est sage de coeur reçoit les préceptes Mais celui qui est insensé des lèvres courent à sa perte Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert 10. Celui qui cligne les yeux est une cause de chagrin Et celui qui est insensé des lèvres courent à sa perte La bouche du juste est une source de vie Mais la violence couvre la bouche des méchants La haine excite des querelles Mais l'amour couvre toutes les fautes Sous les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens 14. Les sages tiennent la science en réserve Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine La fortune est pour le riche une ville forte La ruine des misérables c'est leur pauvreté 16. L'oeuvre du juste est pour la vie Le gain du méchant est pour le péché Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie Mais celui qui oublie la réprimande s'égare Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses Et celui qui répand la calomnie est un insensé Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent La langue du juste est un argent de choix Le cœur des méchants est peu de choses Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes Et les insensés meurent par faute de raison C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent Ce que redoute le méchant c'est ce qui lui arrive Et ce que désire le juste leur est accordé 25. Comme passe le tourbillon ainsi disparaît le méchant Mais le juste a des fondements éternels C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie La crainte de l'éternel augmente le jour Mais les années des méchants sont abrégées L'attente de juste n'est que joie Mais l'espérance des méchants périra La voie de l'éternel est un rempart pour l'intégrité Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal Le juste ne chancelera jamais Mais les méchants n'habiteront pas le pays La bouche du juste produit la sagesse Mais la langue perverse sera retranchée 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce Et la bouche des méchants la perversité Acclamons la parole du Seigneur Que Dieu soit béni Que Dieu soit glorifié Nous allons passer au moment de l'écoute de la parole de Dieu Nous avons encore 1h30 de culte Je souhaite pour l'accueil remplissez ces côtés Comme ça quand on sera dans la parole Tout ce qui viendra en retard vont se diriger Vers le fond Et on organisera les choses de manière efficace Amen Oh la la Amen Je sais que c'est la saison sèche Donne-moi un Amen De quelqu'un qui n'est pas gagné par le froid de la saison sèche Donne-moi un Amen bien Voilà On dirait que l'assemblaine est là en face de moi Les autres côtés Est-ce que je peux en donner un Amen très bien Amen Voilà Que Dieu soit béni Ce matin nous sommes bénis Nous sommes honorés De recevoir la parole de Dieu C'est la première fois qu'il va parler Ici à la Mag Mais il est connecté à notre père Le pasteur Roland Dallot L'apôtre Roland Dallot Et C'est lui qui nous l'a recommandé Je ne l'ai pas encore écouté Mais je crois que si l'apôtre me recommande Une personne Que c'est une personne crédible Et qui nous sera en bénédiction Dimanche passé il a parlé à Philadelphie Mon Gafoula Où est-il établi le pasteur Freddy Molenga Et Freddy m'a appelé pour me dire Kouloutou Je dis Ah Freddy Il y a un peu Et surtout que Freddy est un interprète Donc il est interprète Il n'y a pas de pression Mais nous sommes là pour écouter Dieu Quel que soit l'angle que Dieu va nous amener Sanctification Pouissance Le ciel Justice Élévation Nous sommes là Ce que nous voulons C'est que Dieu nous parle Amen Amen Voilà C'est le docteur David Kateba Il est de l'église Communauté Evangélique La Conquête Il est pasteur assistant Il est marié à maman Thérèse Ils ont 4 enfants Nous lui cédons la chair Et nous allons Nous asseoir Pour qu'ensemble nous soyons Benis Est-ce que la mague peut m'aider A acclamer l'homme de Dieu Le docteur David Kateba Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Christ Est-ce qu'on peut se tenir debout Pour acclamer le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le Dieu qui était Qui est Qui vient Le commencement Et la fin Emmanuel Qu'il soit glorifié ce matin Et que son nom soit élevé Jésus Parce qu'il est élevé au-dessus de tous les cieux Jésus Christ le ressuscité Amen Amen Que Dieu vous bénisse Seigneur nous te rendons grâce ce matin Pour ta présence au milieu de nous Pour la présence de ton esprit Pour ta grâce Pour ta grâce Et aussi pour la bonne santé Parce que c'est par grâce que tu nous l'as accordé Benis cette oeuvre et cet instant Dans le nom de Jésus Amen 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 Que Dieu vous bénisse Je remercie le pasteur Dede Ainsi qu'à son épouse Pour cette main D'association Et pour cette ouverture Du haut de sa chair Lorsqu'on vous cède la chair On vous dit quelque part Que vous êtes chair Le pasteur Dede est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Si c'est la première fois pour lui de me rencontrer Moi ce n'est pas la première Je suis souvent midi en prière sur internet Je suis souvent midi en prière sur internet Amen Et parmi les fruits que je peux puiser de lui Parce que chaque homme de Dieu est un arbre qui a du fruit Cet homme est d'une énergie interminable A chaque fois que je le suis je me demande toujours Il me faut comprendre son système de repos Il travaille énormément Sa simplicité et ainsi que son agressivité à attaquer le camp adverse M'inspire beaucoup L'homme de Dieu que Dieu vous bénisse Maman que Dieu vous bénisse Vous êtes un peuple béni d'avoir des visionnaires comme cela Parce que dans la génération actuelle C'est des gens qui incarnent de grandes valeurs Vous avez un défi de les préserver autant qu'ils le font pour vous Que Dieu vous bénisse Et merci d'être au rendez-vous de la génération actuelle En position d'influence Est-ce que vous pouvez acclamer pour vos mères ? Alors ce matin j'ai un thème intitulé Je ne sais pas si vous avez un thème intitulé De zéro à héros Je ne sais pas si vous avez un thème intitulé Je ne sais pas si vous avez un thème intitulé Double point Une question de choix Il a un thème intitulé De courage et de tenacité Il a un thème intitulé Il a un thème intitulé Ça j'aime entendre en lingue-là Amen De zéro à héros C'est une affaire de choix C'est une affaire de courage Et c'est également une affaire de ténacité Joël chapitre 3 de 9 à 11 Joël chapitre 3 verset 9 à 11 La Bible dit Publiez ces choses parmi les nations Préparez la guerre Réveillez les héros Qu'ils s'approchent Qu'ils montent Tous les hommes de guerre Verset 10 De vos voyaux forgés des épées Et de vos serpes des lances Que le faible Dise Je suis fort Forts Verset 11 Hâtez-vous et venez Vous toutes nations d'alentour Et rassemblez-vous là Ô éternel Fais descendre tes héros Dernier verset Jean 16 33 Le dernier passage Jean 16 33 La Bible dit Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi C'est Jésus qui parle Vous aurez Des Tribulations Tribulation Ce mot tribulation A son origine grecque Il peut être également traduit par Pression En fait en français facile Jésus dit Jésus dit ici Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi Vous Subirez Dépression Vous Subirez Dépression Mais prenez Courage Parce qu'il n'y a pas besoin J'ai vaincu Le monde Amen En guise d'introduction, j'aimerais vous dire qu'il n'existe pas d'hommes et de femmes faibles. Il n'existe que des hommes et des femmes qui choisissent de ne pas exploiter la force de leur ressemblance à Dieu. Amen. C'est qu'il n'existe en réalité personne de faible. La faiblesse, ce n'est qu'un choix. Pour tout homme et pour toute femme de ne pas exploiter la force de sa ressemblance avec Dieu. Je ne vois pas comment un léopard peut engendrer un chat. Je ne vois pas comment un tout-puissant peut créer à son image un faiblage. parce que Dieu dit faisons l'homme selon notre image. Et celui qui parle là c'est le tout-puissant et lorsqu'il doit engendrer enfanter son image si ce n'est pas un tout-puissant c'est au moins un puissant. Amen. C'est pour ça que le tout-puissant dit après avoir fait l'homme ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ordonner en hébreu signifie aussi chargé. C'est comme si après avoir créé l'homme Dieu a chargé l'homme de puissance. Lorsque vous avez un téléphone avec une batterie pleine mais que le téléphone est éteint est-ce qu'il va fonctionner? C'est comme ça qu'il y a des gens chargés de puissance mais qui n'ont pas fait le choix d'activer sa priorité avec le côté de la vie qui est en train de faire ça. Amen. Osana. Je voudrais que vous puissiez réaliser qu'est-ce qui amène souvent les gens à faire le choix de ne pas exploiter leur force. Je veux dire que vous puissiez que vous puissiez réaliser ce qui amène souvent les gens à faire le choix parmi les raisons il y a la pression du monde et la séduction du monde. Je veux dire que vous puissiez 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 le monde actuel a fait croire aux gens qu'il y a plus de puissance dans les choses que dans l'homme. Il y a des choses que dans l'homme et parmi les choses que le monde a présenté comme puissantes des choses que le monde présente comme utiles il y a l'argent l'argent c'est ça qui fait que sans argent les hommes et les femmes ont tendance à se croire inutiles et souvent on récupère l'ecclésiaste qui dit l'argent répond à tout mais on ne lit pas avant attention l'argent ne répond pas à tout dans tous les domaines c'est en matière de fait que l'argent répond à tout le passage d'avant dit on fait des repas pour se divertir ce n'est qu'en matière de fait que l'argent répond à tout mais attention Jésus peut faire exception et répondre à la fête sans argent parce qu'on os de cana il n'y avait pas d'argent il n'y avait plus d'argent il n'y avait plus de verre la fête était menacée mais il y avait quelqu'un qui était là sans argent mais qui a amené la fête à continuer et à atteindre un niveau que l'argent ne pouvait pas financer j'aimerais dire à quelqu'un si l'argent était ce qu'il fallait pour que Dieu démarre avec l'homme Dieu aurait fait une banque avant de faire un jardin mais quand je lis la Bible Dieu n'a jamais fait la BCT la banque céleste sur terre ça n'existe pas Dieu a fait un homme sans habit sans maison sans abri et il déclare à cet homme domine-moi cette histoire qu'on appelle terre et Dieu n'a même pas fait une industrie d'équipement agricole mais il demande à cet homme domine la terre cultive la terre pour qu'il demande à un homme qui n'a pas d'habit qui n'a pas d'abri qui est dominé sur la grande terre à l'intérieur de la tête mon néné toi tu as un garde-robe toi tu as un garde-robe chez toi à la maison et puis tu es marié dans une salle de fête Adam il s'est marié où ? Eve s'est marié comment ? Adam s'est marié sans habit Adam s'est marié sans sale mais il s'est au moins marié quelles que soient les conditions dans lesquelles tu peux te trouver sache que Dieu qui t'a créé à son image il attaque tu démarres à partir de zéro et que tu finisses zéro qu'est-ce que Dieu voyait dans cet homme-là que ce n'est que son image attention avec les choses extérieures elles sont trompeuses attention avec ce que vous voyez ça peut vous séduire je vous pose une petite question entre l'homme et l'oiseau qui vole et qui ne vole pas des oiseaux qui vole n'est-ce pas mais quand vous allez dans les airs entre l'homme et l'oiseau qui arrive plus haut qui arrive plus haut ça signifie avoir des ailes te qualifie pour voler mais quelqu'un sans ailes peut aller plus haut que toi l'homme n'a pas une forme qui lui permette de voler l'oiseau est avantagé par sa forme il a les ailes et c'est très rapidement qu'il entre dans les airs mais lisez bien la parole quand Dieu donne l'ordre de domination il ne commence pas par la terre il dit dominez les poissons qui sont dans la mer les oiseaux qui sont dans les airs et puis dominez aussi le pétail qui est sur la terre il donne un ordre qui commence par un milieu instable l'homme habite sur la terre le poisson habite dans l'eau le poisson habite dans l'air mais Dieu dit à l'homme toi qui es sur la terre tu es capable de dominer plus haut que toi écoutez n'ayez pas peur du démarrage de certaines personnes il y a des gens qui sont comme les oiseaux peut-être qu'il est né d'une famille où il y a déjà des ailes même s'il peut avancer et entrer dans les ailes rapidement mais ça ne signifie pas qu'il arrivera plus haut que toi sans elle l'homme est capable de fabriquer un engin qui l'amène à arriver plus haut que les oiseaux et l'oiseau va regarder l'homme au-dessus de lui c'est pour ça que j'aime Dieu Dieu n'aime pas frapper à n'importe quelle porte c'est vrai que Dieu est souverain il fait ce qu'il veut mais dans sa souveraineté Dieu ne va jamais n'importe où il va simplement à des endroits où il trouve que ici il y a eu un choix d'exploiter la force que j'ai déposée c'est pour ça qu'à l'époque de Madian Dieu ne va pas chez n'importe qui il va chez un boulanger clandestin et il l'appelle vaillant héros et qu'est-ce qu'il le trouve en train de faire la Bible dit Jédéon batte du froment au pressoir afin de le mettre à l'abri de Madian homme de Dieu le pressoir c'est pour le pain ce n'est pas pour le pressoir c'est pour le vin ce n'est pas pour le pain le pressoir c'est un moulin et plutôt c'est une machine à vin ça presse les raisins mais Jédéon a utilisé une machine à raisins dans la boulangerie et tu regardes un homme comme celui-là il va vers lui et il l'appelle vaillant héros et il ne lui dit pas je te vois je te donne ceci mais il lui dit seulement va avec la force que tu as quelle est la force de Jédéon l'adaptation tu as le problème 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 tu es capable d'utiliser une chose autrement ce qui était pour le vin j'étais on l'a transformé et c'est devenu pour le pain je parle à quelqu'un on a une pièce où on a une cuisine des chambres des verandas il y a un bon problème tu as une seule pièce tu es là et tu te réveille beaucoup de gens se plaignent un jour je me plaignais Dieu m'a dit depuis que tu souffres quel est le jour où tu es mort qu'est-ce qui fait que la souffrance ne t'emporte pas qu'est-ce qui fait que les gens qui vivent moins que toi meurs toi tu vis plus que mais tu ne meurs pas je meurs pas où est-ce que cette question je meurs pas je meurs pas je meurs pas j'ai déo j'ai déo est un gars fantastique vous savez quand Dieu vous appelle il y a un choix que vous devez faire et ça comprenne que c'est que c'est le lieu au sal parce que tout celui que Dieu a un âge n'est-ce pas mais la vérité c'est que tout âge a l'onction de Dieu toute onction a l'âge de Dieu quand tu appelles Jérémy Jérémy a son âge et Jérémy est un enfant il sait qu'il est enfant mais qu'est-ce que Dieu lui dit Jérémy ne dis pas je suis un enfant je suis venu dire à quelqu'un je t'interdis de dire ce que tu es dans l'actualité tu dois dire ce que tu es dans le futur Jérémy est un enfant mais Dieu lui dit ne dis pas je suis un enfant pourquoi chaque ouin a son âge met toute onction à l'âge de Dieu et Dieu lui demande en fait tu as un choix à faire où tu fonctionnes avec ton âge en tant qu'homme où tu fonctionnes avec l'âge de Dieu dans l'action le grand problème que nous avons le plus grand danger de notre vie c'est notre peur c'est notre peur la peur est comme ce système de sonorisation et même le courage est comme ça d'où vient la voix que vous entendez de moi ou des baffles ça vient des baffles de moi n'est-ce pas ça passe par l'amplificateur n'est-ce pas et c'est l'amplificateur qui amplifie la voix l'amplificateur n'est pas source de voix c'est un moyen d'amplifier la voix Dieu est comme ça aussi face à la peur et au courage Dieu est un amplificateur de peur ou de courage si tu as peur Dieu va amplifier ta peur il a dit à Jérémie si tu trembles je pensais qu'il aurait pu lui dire si tu trembles je vais te fortifier non Dieu lui dit je suis un amplificateur si tu trembles je te ferai trembler donc ne compte pas sur Dieu pour te fortifier ou pour te rendre courageux quand tu es né tu es né avec le courage et tu es né avec la peur à toi de choisir si tu choisis l'un tu tues l'autre si tu choisis le courage tu vas tuer la peur tu vas tuer le courage c'est pour ça que Jésus ne dit pas je vous donne le courage il dit je vous donne la paix mais prenez courage le courage ça se prend et dans la vie il y a deux sortes de personnes face au courage il y a les courageux et les encourageables il y a des gens si on l'encourage ne prend pas courage quand vous lisez Jean 16 33 vous allez vous rendre compte quelque part que Jésus a une manière à lui de parler il dit quelque part je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne ça signifie vous n'allez pas prendre comme le monde prend parce que je ne vous donne pas comme le monde donne imaginez-vous que je dis un peu dans cette assemblée recevez les problèmes qu'est-ce que vous me dites ici ça c'est quel évangile mais quand Jésus dit ici vous aurez des tribulations est-ce que c'est différent de recevez les tribulations le même Jésus qui a dit recevez l'esprit c'est le même qui a dit vous aurez des tribulations il n'y a pas moyen de vivre dans ce monde évitant les tribulations impossibles c'est pour ça que Jésus dit comme c'est impossible la seule chose à faire prenez courage la vie n'a jamais été facile elle ne sera jamais facile c'est le courage de chacun qui lui facilitera sa vie si tu n'as pas de courage tu verras la vie comme impossible et imprenable et tu ne comprendras pas comment il y a des gens dans la même vie qui s'épanouissent là où les autres s'épanouissent c'est une affaire de pression quand vous lisez souvent les offres d'emploi quand vous suivez les communiqués sur les offres d'emploi on donne souvent le profil n'est-ce pas expérience en ceci expérience en cela mais maintenant on ajoute souvent capables de travailler sous pression parce que sans pression il n'y a rien de bon qui sortira de toi c'est pour ça que à Gethémane Jésus est allé dans le lieu du pressoir tout ce qui donne l'huile exige la pression il n'y aura pas d'onction et de puissance sans pression il faut toujours qu'il y ait une pression pour que ce qui est dedans arrive dehors si tu n'es pas capable de supporter la pression la pression le cimetière est prêt cette terre n'est pas pour les faiblards elle n'est pas pour les pleurnichards elle n'est pas pour les plaintifs elle n'est pas pour les soucieux la terre c'est pour les courageux la terre c'est pour les ténaces la terre c'est pour les persévérants des gens capables de commencer sans rien qu'est-ce qu'Adam avait s'il vous plaît c'est ça que j'aime ce travail c'est un travail de parole ce n'est pas un travail de la sagesse avant tout c'est le travail lié à la parole c'est pour ça que quand Dieu veut commencer avec Adam il se rassure d'abord qu'Adam maîtrise cette affaire de parler dans Genèse 2 Dieu n'est pas au ciel il est sur terre au protocole d'Adam il faut qu'il termine cette affaire là il doit introniser rapidement le roi qu'il a mis sur la terre pour qu'il rentre au ciel et ce jour là Dieu a accepté d'être protocole d'Adam il dit je vais t'amener les animaux et il amène les animaux à Adam et pourquoi il les a amenés c'est pour voir comment l'homme les s'appelerait afin que chaque animal portât le nom que lui donnerait l'homme c'est que Dieu doit se rassurer Adam si tu ne sais pas faire comme moi tu ne vas pas régner comme moi à chaque fois que Dieu créait une chose quand il la voyait il l'a nommée et c'est ce qu'il voulait qu'Adam sache la première chose que tu dois faire dans ta vie c'est apprendre à nommer ton environnement quel est le nom que tu donnes à Kinshasa est-ce que c'est une ville bizarre ou bien c'est un lieu de bénédiction pour toi et Dieu appellera ça du nom que toi tu vas donner ok ce que j'aime avec Dieu c'est cette opération que les supermarchés font aujourd'hui en retard quand vous achetez la serviette vous allez passer avec la caisse on va scanner et le prix va sortir n'est-ce pas en fait c'est ça que Dieu voulait avec Adam il fait passer les animaux devant les yeux d'Adam parce qu'il y avait les noms en Adam dès que les yeux regardent ils scannent l'animal le nom qui était là-dedans va monter jusqu'à la bouche et Adam va sortir le nom serpain petit exercice qui a un chien chez eux ici comment s'appelle votre chien pardon Galicie oh quel jour il vous a dit qu'il s'appelle Galicie c'est vous qui lui avez donné l'espoir est-ce qu'il y a eu un jour où il a dit c'est moi Galicie c'est votre pouvoir de parler quand vous dites Galicie vous le regardez lui vous ne vous regardez pas vous et le regard que vous lui donnez là et la parole que vous prononcez il récupère la chose et ça devient son héritage c'est comme ça aussi que Dieu fait quand il te regarde il parle sur toi ce qu'il dit c'est parti de toi c'est pour ça que la Bible dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et la sujettissez maintenant j'aimerais un peu demander Galicie qui pèse combien à peu près Galicie c'est un kilo boni une vingtaine de kilos tu perds un kilo tout comme il est dans la coste je ne joue pas avec l'homme si tu chasses Galicie c'est que tu déplaces 25 kilos avec tout boni tu ne peux pas déplacer tous les poids qu'il y a dans ta vie alors que chaque jour vous donnez des ordres et les choses se déplacent que le faible dise que le faible dise que le faible dise si le faible ne dit pas qu'il est fort la force qui est en lui ne va pas monter et Dieu restera là à regarder que tu es faible il faut déplacer les choses avec la puissance de la parole chaque jour nous déplaçons les choses mais quand on arrive à la fois tu as peur de quoi la question se pose tu peux déplacer des poids dans ta vie tu peux parler les choses se déplacent c'est pour ça j'aime Jésus j'aime c'est le héros décourageux écoutez se tenir devant des docteurs de la loi dans une synagogue et aller lire un texte qu'on a toujours lu et avoir le toupet d'ajouter ce qu'on a jamais lu il faut être Jésus il s'est mis debout à la synagogue il a pris l'esprit du seigneur est sur moi il m'a oué pour au lieu à aujourd'hui la parole que vous venez t'entendre c'est accompli ça signifie quoi l'homme que vous attendez il est là il est là je suis 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 là mon père est un serpentier je suis là 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 même si les gens connaissent tes faiblesses même s'ils savent d'où tu viens même s'ils sont le répertoire de tes échecs après te présenter selon l'esprit et à déclarer aujourd'hui la parole que vous venez d'entendre elle est accompli il y a des temps où on te présente il y a des temps où toi-même tu dois te présenter je t'ai présenté comme agneau de Dieu mais toi-même tu dois te présenter comme le Messie écoutez nous sommes des ambassadeurs pour Christ n'est-ce pas pour que l'ambassadeur américain vienne au Congo le président américain ne viendra jamais l'accompagner on va lui remettre une lettre d'accréditation Dieu va te remettre une lettre d'accréditation en tant qu'ambassadeur à toi de te présenter sur la terre devant les problèmes que tu as et va les affronter et lui connaissez cette histoire-là la Bible ne dit pas ainsi parle l'éternel Eli va devant Akab et dit non la Bible dit Eli se présente il se présente et il dit à Akab même pas ainsi parle l'éternel il lui dit il y aura ces années-ci ni rosé ni pluie sinon à à à à ça signifie ainsi dit Eli que l'éternel accomplit quand l'ambassadeur parle il engage son pays quand Eli a parlé il a engagé le royaume de Dieu et Dieu est entré dans cette affaire-là dans cette affaire-là et puis il y a un calculateur il est un calculateur vraiment pour autant il est un prophète de Baal le Dieu qui répondra par le feu c'est lui qui sera Dieu il sait que s'il parle de feu Satan connaît la gêne ce jour-là il ne va pas sortir parce que c'est le jour du jugement pour lui il sera jugé par le feu quand il dit que ce sera par le feu Dieu attend que tu parles Dieu attend que tu parles et il se sentira engagé je n'ai pas lu la Bible où il est écrit c'est que le ciel est lié qu'est-ce que la Bible dit c'est que toi toi qui commence qui suis après qui commence et qui suis après ce qui est au bandit je ne suivrai pas non plus arrêtez ces choses Dieu commence moi je viens te suivre j'attends que tu commences Dieu ne lui a rien dit il a engagé Dieu en tant qu'ambassadeur de Dieu je me souviens pour que ma quatrième fille vienne au monde parce que j'étais sous pression des horaires on se retrouve le 31 décembre 2015 ma femme me dit je sens que ça peut venir à n'importe quel instant j'avais un séminaire que je devais faire à Koulousi à 300 kilomètres et le séminaire devait commencer le dimanche et le jeudi en question c'est le 31 le 31 c'est un jeudi je me dis mais si cette femme n'accouche pas n'accouche pas aujourd'hui elle fait un jour deux jours il n'accouche pas je serai rétenu ici je serai quel genre de père moi ça n'est pas de l'hôpital et je n'ai pas voyagé ça ce n'est pas bien la femme est prête pour accoucher toi tu veux voyager je lui ai dit viens on va prier je lui ai imposé la main sur la grossesse tu connais cette histoire de la grossesse excusez-moi les femmes disent que c'est l'homme qui donne la grossesse c'est que nous avons la grossesse nous les hommes cette grossesse m'appartient cette grossesse doit m'entendre c'est pour qui c'est pour qui elle doit m'entendre si c'est ma grossesse elle doit sûrement m'entendre je parlais à la petite fille qui dormait à l'intérieur toi tu dois sortir aujourd'hui c'est moi ton père qui te parle ok amen nous avons terminé de prier on arrive à l'hôpital l'infirmière qui nous reçoit dis non papa laissez les valises comme ça nous allons un peu ausculter c'est trop compliqué je lui ai dit dépêche toi parce que moi je dois voyager d'ici là attendez papa d'abord on fait on ausculte bon français france elle revient elle me dit les dilatations dilatations ça indique que l'enfant ne peut pas venir avant demain matin peut-être trop tard dans la nuit je lui ai dit non c'est aujourd'hui c'est d'ici là moi je lui ai demandé de venir à midi elle dit papa ça ne se fait pas comme ça je lui ai dit c'est ma fille je lui ai parlé il m'a entendu j'ai besoin d'elle à midi c'est le 31 demain c'est le premier ses frères l'attendent et attendent les parents pour la bonne année nous devons fêter la bonne année avec les 4 enfants et le samedi je dois voyager pour que dimanche je sois frais et annoncer la parole je dis non papa ce n'est pas je dis c'est comme ça à midi 3 minutes si je n'avais pas pris ma peau d'ambassadeur j'allais retarder mon temps pour rien entre dans ta peau d'ambassadeur apprends à parler apprends à parler c'est pour ça que j'aime le courage de Jésus Jésus pour la première fois qu'il doit affronter la mort c'était une affaire d'un homme qui est proche de la mort le soldat du centenier romain la Bible dit il était au point de mourir mais le centenier arrive il dit à Jésus mon gars ici est malade Jésus veut aller il lui dit non tu veux aller où à partir de là où tu es ordonne seulement et mon serviteur sera guéri depuis tout ce temps ici Jésus guérit les gens imposition des mains il n'a jamais fait de guérison à distance c'est la première fois que cet homme là a demandé ça et Jésus l'a regardé comme c'est la première fois n'a pas peur de la première fois même Dieu avait affaire à la première fois avant de créer Dieu n'a jamais créé avant de créer ce que tu avais déjà créé la première fois le défi ce n'est pas de tout réussir mais c'est de réussir à commencer d'abord quand tu as commencé la terre était comment ? une forme elle est vide mais au moins elle a commencé même si elle est sans forme même si elle est vide mais au moins elle a c'est que la première fois tu peux ne pas atteindre le but instantanément mais tu as au moins vaincu le statu quo est-ce qu'aujourd'hui la terre est informe ? est-ce qu'aujourd'hui la terre est vide ? Jésus a le courage de commencer la première fois il y a aussi des étapes dans lesquelles pour la première fois tu oses et tu réussis quand Jésus a osé il a réussi regardez un peu Jésus le courage qu'il a il demande aux gens allez m'amener un annoncant sur lequel personne n'est jamais monté est-ce que vous savez le cheval et l'âne il faut les éduquer il faut les dresser mais Jésus prend le risque de monter sur un animal qu'on n'a jamais dressé à yébis gauche à yébis droite à yébis freinté il ne connaît pas la Bible dans mon aplaste c'est que Jésus a chevauché un âne on dirait que c'était aussi la première fois et pour Jésus et pour l'âne et il faut aller où ? à Jérusalem à Yélucele à Outiwapi où ils sont venus village qu'on a dans le Congo il faut venir à Kinshasa pour la première fois n'ayez pas peur de la première fois que personne ne te dise qu'il peut réussir comme Jésus a réussi qu'il faut entrer à Kinshasa il y a des gens aussi pour la première fois qu'il aura il peut réussir comme Jésus a réussi La première fois, il ne demande que le courage. C'est pour ça que quand Jésus a réussi à guérir cet homme-là, il s'est dit, un homme proche de la mort est guéri, c'est que je peux aussi guérir, ressusciter un mort. Rendez-vous avec la veuve de Naïm. On veut enterrer un enfant qui est déjà mort. Jésus dit, je viens de résoudre, on est dans Luc 7, je viens de résoudre une situation proche de la mort, ça réussit. Maintenant, je vais affronter la mort. A Simbi Serkei, Wana, et dis à l'enfant, lève-toi, ça réussit. Dans le chapitre qui vient, à faire Jairus, Il a programmé Jairus, mais il y a une femme qui n'était pas dans le programme, à déranger le calcul, à déranger le calcul que Jésus avait. Elle a simplement touché Jésus. C'est l'unique foi dans la Bible où Jésus dit, une force m'a quitté. En ce temps-là, on a dit à la force, la force a fait diminuer. Quelqu'un venait de la maison pour lui dire, laisse Jésus tranquille, celui qui était malade, à Koufinaé, est déjà mort. C'est qu'il y a une situation dangereuse. La force a quitté, la situation s'est empirée. Jésus se retrouve entre les deux. Mais la vie appartient aux ténasses. Ça appartient aux courageux. Ça appartient aux persévérants. Jésus a dit à Jairus, crois seulement. Tu sais que tout ce que tu peux ajouter à la foi, c'est seulement. Crois seulement. On n'ajoute rien à croire. On n'ajoute seulement. Et Jésus sait que, il est écrit dans le psaume, leur force augmente pendant la marche. Alors que la marche fatigue, mais dans la Bible, la marche augmente la force. Plus tu vas prier, plus tu auras de force. Jericho est tombé grâce à la marche. Ce que j'aime avec la marche, c'est que c'est faire le même mouvement, mais on change de place. C'est prendre un pied, mettre devant l'autre. N'est-ce pas ? Et puis prendre un pied, mettre devant l'autre. Je ne suis plus là-bas. Tu peux évoluer en faisant la même chose. En priant aujourd'hui, dans la même église. Je ne suis plus là-bas au bon délit. Le matin, tu pries. Je ne suis plus là-bas au bon délit. Le matin, tu pries. Je ne suis plus là-bas au bon délit. Le soir, tu pries. Et la force augmente. La force augmente. Et à Jericho, ça a augmenté tellement que, à un moment, je leur ai demandé, mais là, ce que vous avez fait, pendant six jours, répétez ça en une journée. Faites sept fois, en une journée. Répétez, marchez. Ça augmente la force. C'est pour ça que, l'obstacle le plus dur est tombé par le geste le plus négligeable. Les cris, c'est l'expression des bébés. Ce sont des enfants qui crient. Jericho est tombé en fait ce que les bébés font. Ils ont juste crié et Jericho est tombé parce que leur force a augmenté pendant la marche. J'aimerais dire à quelqu'un, viens à l'église le matin, viens à l'église le soir, puis le matin, puis le soir, ça augmente la force et ça va te donner la capacité de faire tomber les obstacles. Si vous avez bien la solution, écoute-moi bien, je termine par là. Je suis entré dans la maison de Jairus. Il a vu que la situation est vraiment pire. Je dois avoir le courage. Il a dit à ceux qui étaient là, sortez. Il faut avoir des stratégies. la première chose qu'il a faite, c'était regardez vous-même ce courage. pourquoi pleurez-vous ? Il a fait précéder la parole, n'est-ce pas ? Il a ouvert la voie à Dieu. Il a ouvert la voie à Dieu. Maintenant, il est dit, sortez, il fait entrer seulement Pierre, Jacques et Jean. il a fait entrer dans ta vie, ceux qui peuvent t'encourager. Laisse-toi de toi. Laisse-toi de toi. Laisse-toi de toi. Laisse-toi de toi. Jida à côté, c'est l'autre. Laisse-toi de toi. Jida va te voir. Prends Jean, prends Jean. Jésus a ordonné, la fille s'est réveillée. Jésus a regardé, il a dit, il faut avoir des stratégies pour conserver ce que tu as réussi. J'aimerais Beautiful pour conserver le boss. J'aimerais une stratégie new. J'不会 vous barke. J'aimerais cette prière J'aimerais Juma человек J'aimeraisasy J'aimerais deprimer J'aimerais Je serais prêt pour conserver le corps Et il faut qu'on anglesse kişométaires J'aimerais rien Jearily pourrais verifier est très endossée J'aimerais la violin Ne dis-t'en diner 's Ne fais pas trop d'embrûe. il ne fait pas trop de bruit calme, si vous maîtrisez reste un peu calme si tu n'as rien maîtrisé quand Jésus a appris à la maîtrise il a commencé à orchestrer la mort ou le mort il a baumé l'hazard il a maîtrisé déjà deux fois il y a une là et puis moi j'ai déjà maîtrisé tu verras ce que je ferai de toi il a maîtrisé la chose il a maîtrisé la chose il a sauté combien de jours il a sauté combien 4 c'était pour dire à la mort je t'arrange quelqu'un qui fait 4 jours moi-même je le ferai que 3 jours comment tu peux me retenir je t'ai déjà arraché à 4 et puis ce que j'aime avec Jésus vous vous annulez les fêtes Jésus annule les deuils c'est la mort de la mort c'est la mort de la mort dans le bateau la radio est là la famille de Lazare a la profonde douleur d'annoncer la mort de son frère les gens sont venus et ils ont pleuré 4 jours après 4 jours après la radio annonce la famille de Lazare les bouts de la Lazare a la grande joie des fêtes annoncées que le deuil qui vous avez pleuré le deuil ne plus le deuil ne sera plus qu'à la mort le deuil ne sera pas aujourd'hui le deuil ne sera pas aujourd'hui Jésus annule les deuils Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emmanuel 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 Emmanuel, Emmanuel ! Je ne perds pas de patience 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 et je femme et hier mais je je il dans Emmanuel, 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 Emmanuel. Rabbi Shikin Dara, commence à ordonner sur ta vie, commence à ordonner sur ta vie, la fin de toutes choses, que l'ennemi a tenté de t'imposer pour t'accabler. Commence à ordonner ces choses. Le Saint-Esprit est là. Jésus qui a vaincu la mort est là. Jésus qui a vaincu la mort est présent ce matin. Il peut te raconter, comme aujourd'hui. Toute oeuvre de l'adversaire, toute oeuvre de l'ennemi, toute oeuvre de l'ennemi, ce matin est brisé dans le nom de Jésus. Je déclare en ces lieux qu'aucune présence démoniaque, qu'aucune présence de sorcellerie, ne va résister devant le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare je déclare la victoire du roi la victoire du roi la victoire du roi je déclare ce matin l'autorité de Jésus Je déclare ce matin l'autorité du nom de Jésus sur toute la salle sur toute la salle sur tout homme sur toute femme je déclare l'autorité du nom de Jésus je déclare je déclare la puissance de la résurrection sous chaque vie en ces lieux dans le nom de Jésus je déclare ce matin je déclare le roi le roi la victoire du roi la victoire de Jésus Je crie à toi 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 Seigneur Je crie à toi ce matin Je crie à toi maintenant tu es touché sois touché tu es touché maintenant par la puissance du Saint-Esprit ce matin le Saint-Esprit est là celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts celui qui a ramené à la vie Jésus après trois jours celui qui est descendu le jour de la Pentecôte je suis touché merci maman ce matin Seigneur tu es vivant tu n'as pas changé mettez le met en l'air mettez le met en l'air et déclaré après moi Seigneur Jésus tu es vivant tu es présent tu n'as pas changé tu es le même touche moi ce matin touche mon esprit ce matin touche mon corps ce matin touche mon âme ce matin au nom de Jésus je ne serai plus le même commence à pâter tes mains commence à taper tes mains il y a des gens que Dieu commence à toucher et twisted lesuscité tu es urous tu es companéré chanarabulachia sassy tu es et tu es t œ tu es tu es tu es cu t tu es tu es tu es tu es tu es Nous sommes tous debout, nous allons clôturer Et on a quand même un masque monté, levons les deux mains Est-ce un problème de maladie? Est-ce un problème de dossier en justice? Je vais faire revenir l'homme de Dieu, le docteur David Il va prier pour nous encore Et quand il déclarera, tu sens que c'est ça, donne un Amen plus fort que ton voisin Parce qu'Amen c'est notre système d'activation et d'appropriation de la parole Tu dois t'approprier ces paroles Ces paroles sont vie et esprit Nous sommes ici Mais les paroles qui sortent vont ailleurs Et bouger de choses Je le crois, il est chargé Et il va se décharger sur toi Quelque chose s'est déjà passé Mais quelque chose doit s'est passé Non, tu auras une occasion de dire Amen Non, donne-moi un Amen plus fort que ton voisin Je veux dire que c'est un Amen plus fort que ton voisin Je veux dire que c'est un Amen plus fort que ton voisin Donne-moi un Amen plus fort que ton voisin Lève le demain Il va parler sur les affaires Sur les emplois Sur les maternités Présente ton esprit Présente-toi, corps, âme, esprit Livre-toi Livre-toi A la merci de ces paroles Moi aussi je me tiens avec ma femme Et je reçois Père ce matin dans le nom de Jésus Amen Je viens comme Le mec, le père de Noé Lorsque Noé est né Il a déclaré Celui-ci Nous consolera De toutes les souffrances Issues de la terre Que l'éternel a maudite Il en a été ainsi Avant que Noé Ne quitte cette terre Je déclare ce matin Au nom de Jésus La fin de toute maladie Quelle que soit leur origine Amen Je déclare ce matin La libération De tous les sorprimés Au nom de Jésus Amen Je déclare ce matin La délivrance De tous les captifs Au nom de Jésus Amen Je déclare ce matin Que tout celui qui a cru En cette parole Est victorieux Dans toute sa vie Au nom de Jésus Je déclare ce matin Je déclare que tous les dossiers Qui étaient injustement bloqués Soient libérés Par la puissance De la résurrection Au nom de Jésus Amen Je déclare ce matin Qui étaient à zéro Commençent à devenir des héros Je vois des gens se lever Commencer ce qu'ils n'ont jamais commencé Je vois des gens se lever Réussir pour la première fois Dans ce qu'ils n'ont jamais fait Je vois des gens sans expérience Et donner le monde Par des miracles Au nom de Jésus Je vois margues s'épanouir Je vois des hommes se lever Amen Je vois des femmes se lever Je vois des pères se lever Je vois des sœurs se lever Et ils vont dans toute la ville Glorieusement investis Avec une autorité particulière Et les gens se demandent Qui sont ces gens-là Que la bénédiction se rattache A chaque homme, chaque femme Chaque enfant en ces lieux Qu'elle se rattache A chaque vie Et à chaque famille Parce que Tu as dit Que toutes les familles de la terre Seront bénies En Abraham Que la maison de ton serviteur Le pasteur Dédé Soit béni Lui, sa femme Et sa postérité Que chaque enfant De cette église Sur qui tu l'as établi Reçoive De la récompense Parce qu'il a reçu En tant que ton serviteur Amen Que la prospérité Et la victoire Dans l'ambition chrétienne Accompagne cette église Amen Dans le nom de Jésus Amen Est-ce que tu peux acclamer En poussant des cris de joie Amen Amen Que Dieu soit béni Père agrée Ces offrandes Que nous t'apportons Qu'elles contribuent A l'avancement De ton oeuvre Glorifie-toi Dans la marche De ton église Et aide-nous En faire bon usage Au nom de Jésus Quelqu'un donne un amène Plus fort que son voisin Pour vous qui suivez Le culte en ligne Veuillez consulter Les coordonnées Qui défilent Sur votre fil De commentaires Pour vos dims Offrandes Dents Et libéralités Action de grâce Le frère Jonathan Kankou rend grâce à Dieu Pour le bon déroulement Des obsèques De son frère jumeau Et remercie l'église Pour son soutien La soeur Ennath Kisala rend grâce à Dieu Pour le bon déroulement Des obsèques De son père biologique Et remercie l'église Pour son soutien Anniversaire Maman Sandra Nkoussou Hier samedi 19 juin 2021 Isaac Lokula Hier samedi 19 juin 2021 12 ans d'âge De Brianna Landou Aujourd'hui dimanche 20 juin 2021 Est-ce qu'on peut Rendre grâce à Dieu En acclamant Pour le Seigneur Guide de lecture quotidienne La parole de Dieu A retrouver chaque jour Sur notre page Facebook De l'église Mission Apostolique Golgotha Ainsi qu'aux valves De l'église Chaque jour ouvrable Nous lisons deux chapitres Le samedi Et dimanche Trois chapitres Cette semaine Nous lirons Deux chroniques 17 A deux chroniques 32 Nos programmes Chaque dimanche Le premier culte De 7h30 A 10h Le second De 10h30 A 12h30 École de dimanche Aux mêmes heures Soit de 7h30 A 10h Pour le premier culte Et de 10h30 A 12h30 Pour le second Notez bien Soumettons-nous A l'entrée de l'église Ainsi qu'à l'écodime Aux mesures sanitaires Pas d'attroupement D'ailleurs à la fin Du culte S'il vous plaît Chaque vendredi Vendredi Nguya Désormais De 16h30 A 19h Journée de prière Des serviteurs Chaque vendredi Ici à l'église A partir De 9h30 A partir de 9h Excusez-moi A 13h Nous vous encourageons A servir Dieu Ici A l'église En passant d'abord Par les enseignements De Disipola Ces enseignements Se dispensent chaque dimanche Après le second culte C'est-à-dire A 13h Nous faisons session Des enseignements De baptême Le dimanche 27 juin 2021 Prochain Après le second culte C'est-à-dire A 13h Donc le dimanche prochain Aiement et partageons Les pages Facebook 1. Pasteur Patrick Yumba 2. Ornique Bongunda Officiel Culte spécial des serviteurs Pendant 25 minutes De 6h45 A 7h10 Tous les dimanches Ce samedi 27 juin Nous prierons Autour du pasteur Toutes les directions Ensemble Nota bene Responsable des directions Assurez-vous de la présence Des serviteurs Sous votre responsabilité Le pasteur Sera la porte D'entrée à l'église Dès 6h30 Pour palper La ponctualité Des serviteurs Midi en prière Intercession victorieuse Rendez-vous Cette semaine De 11h20 A 13h Quatrième samedi spécial De découvertes Et déguisements Des talents Selon la vocation De déclenchement De potentiels Inexploités Ce samedi 26 juin 2021 De 16h A 18h Thème Né pour épater Sa génération Et faire briller Sa famille Par le Saint-Esprit Jeunes Ne manquons pas A ce programme Nous vous encourageons Également à visiter Notre table de littérature A chaque entrée De l'église Et à jeter un coup d'œil Sur notre valve Poursuite de nos 5 dimanches D'enseignement Les dimanches 27 juin 2021 Prochain Thème Quand Dieu Fait de toi Une voix Orateur Notre papa Le pasteur Dédé Landou Veillons sur nos effets Durant nos cultes De programmes S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Gagnons les âmes S'il vous plaît Sinon Sachant que Ézéchiel 3 18 Nous rappelle Que quand Je dirai au méchant Tu mourras Si tu ne l'avertis pas Si tu ne parles pas Pour détourner le méchant De sa mauvaise voix Pour Le sauver De la vie Pour le sauver Ce méchant Mourra Dans son iniquité Je te demanderai Sans sang Amen J'invite le pasteur Michel pour la suite Acclamons le Seigneur Que Jésus soit glorifié Nous allons Continuer à le communiquer Journée d'intercession De tous les serviteurs De l'église Autour du pasteur Obligatoire Chaque vendredi Ici à l'église De 9h juste A 13h juste Désormais Notez bien Tous les serviteurs Et tous les pasteurs Et tous ceux qui touchent Au micro Doivent être présents Ici à 8h juste Tous les serviteurs Qui n'ont pas participé A la réunion des serviteurs Ce matin Prieront durant une heure A la maison Après les cultes Le dimanche prochain Ce sera le dernier Dimanche du mois Donc le pasteur Recueillera Les dîmes En main propre Les séminaires bibliques Initialement prévus Cette semaine Du mardi 22 Au vendredi 25 juin 2021 Avec le pasteur Patrick Yomba A été reporté Pour une date Ultérieure Pour des raisons Pour des raisons D'urgence sanitaire Liées au COVID-19 Poursuit de nos vendredi Nguya C'est vendredi 25 juin Thème Fini la servitude Exode Chapitre 6 Le verset 6ème Orateur Les pasteurs Landry Vula De la borne Colouésie Heure Des 16h30 A 19h Juste Désormais Dévotion matinale Spéciale A la parole Du salut Gombé Cette semaine Donc du lundi 21 Au samedi 26 juin 2021 Des 6h30 A 7h30 Avec comme orateur Notre pasteur Notez bien Ce programme Sera également Divisé sur la page Facebook Pasteur Dédé Landou Programme de prière De tous les serviteurs De l'église Obligatoire Ce mercredi 23 juin 2021 Une heure de prière Individuelle Au choix Ici à l'église Notez bien Les portes de l'église Seront ouvertes Des 6h Juste Jusqu'à 19h Alors c'est pour vous La première fois De prier avec nous Un dimanche Peut-être vous aviez été là A un de nos programmes Mais le dimanche C'est la première fois Vous êtes là Veuillez simplement Balancer la main Nous voulons vous recevoir Oui Nous voyons déjà la fin Est-ce que nous pouvons Ensemble recevoir Ces bien-aimés Manifestez-vous Manifestez-vous Nous vous demandons De bien vouloir Vous lever aussi S'il vous plaît Voilà Plus vous acclamez Il y a encore d'autres Qui s'élèvent Amen Alors nous bénissons Les seigneurs Pour vous Nous vous souhaitons La bienvenue Au milieu de nous Et Si vous n'avez pas Une église d'attache Cette église Peut devenir la vôtre Mais si vous en avez A votre retour Saluer les Pasteurs Ainsi que les fidèles Au nom de Notre pasteur Et l'église Mag Sinon Si vous n'en avez pas Cette place Où vous êtes assise Va vous réclamer Pour les dimanches prochains Sentez-vous à l'aise A la fin de ces cultes Vous allez rapidement Approcher Prendre mon extrême Droite Juste ici Les bien-aimés enseignants Vont vous prendre Pour un mot Pas plus de 5 minutes Que le nom du Seigneur Soit glorifié Pour tout Que Dieu soit béni J'aimerais encore Recevoir de manière Particulaire Mon bien-aimé Qui est en face de moi Il va se battre debout Son nom m'échappe Il va baisser le masque Un tout petit peu Dire son nom Rapidement Voilà Papa Judic a été Il a été éprouvé Il est venu à Kinshasa Il est de Boma Quand j'étais à Philadelphie Il n'est pas de Philadelphie Boma Mais pendant chaque jour Il était là avec sa famille Et ses enfants Mais il est l'oncle De notre bien-aimé Qui a la technique Carlos Caite Donc ils sont éprouvés Voilà Carlos même Ils ont enterré hier Aujourd'hui il est à la caméra N'est-ce pas Ça montre l'amour Qu'on a pour Dieu A l'heure d'oeil Je n'étais pas là J'avais délégué quelqu'un Et les membres de l'église étaient là Même les passeurs Mais ils sont là Et soyez consolés Et soyez fortifiés A la fin Prenez notre bien-aimé Et qu'il monte au bureau Pour que nous échangeons Est-ce qu'on peut encore Honorer les seigneurs ? Merci beaucoup Vendredi C'est obligatoire Pour tous les ouvriers Vendredi Si vous êtes serviteur de Dieu Vous allez au travail Ou vous allez au cours D'accord Mais si vous n'allez Ni au cours Ni au travail Et que vous êtes serviteur Servant dans cette maison Vous ne venez pas vendredi A 9h vous faites mal On a suivi les enseignements Avec les passeurs Marcel Jérémie 48 10 C'est dit Maudit Soit quiconque Fait l'oeuvre de Dieu Avec négligence Ce n'est pas moi Qui ai écrit ça Dieu savait qu'il y aura Des négligence Voilà pourquoi Il a mis ces versets Vendredi 9h à 13h Nous sommes là Nous les ouvriers Pour prier Pour cette église Il y a deux ans Si les diables Nous attaquaient Dans la force 10 Les lois Ils ont attaqué Parce qu'on a force 100 Est-ce que vous dérangez Son système Mais nous avons Les mandats de Dieu Alors venez prier Que tous les ouvriers Serviteurs de Dieu Veux vous mettre debout Je vais vous voir Tous les serviteurs de Dieu Mettez-vous debout De l'église Même vous qui êtes Au partenariat Vous êtes serviteurs de Dieu Même vous qui êtes Au partenariat Mettez-vous debout Tous les serviteurs de Dieu Vous servitez par vos finances Vous servitez à l'accueil Vous servitez à la jeunesse Mettez-vous debout Voilà Ceux qui iront au travail D'accord Ceux qui iront au cours D'accord Pour les autres S'il vous plaît Venons prier Et chaque vendredi Désormais Tous les serviteurs De Dieu de la Mag Sont en jeunesse Désormais Chaque vendredi Tous les serviteurs De Dieu de la Mag Sont en jeunesse Et prier Sauf ceux qui prennent Le produit pharmaceutique Ou autre prescription médicale Nous voulons aller loin Nous devons prier Pour cette église Amen Merci beaucoup Que Dieu soit béni L'église Soulevez les enveloppes C'est bon Mais si vous n'en avez pas Prenez Et que ces enveloppes Ne chambent pas Dans vos sacs Amen Ça n'appartient pas Toute cette semaine Je serai le matin A la parole du salut Gombé 6h30 à 7h30 Chez Papa Safari Il y a culte Matinal spécial Ça passera sur Ma page Pour ne pas dire Notre page Ma page Passeur de Delandou Pensez à moi Dans la prière Et lundi et mardi Je serai chez les passeurs Parfaits A Mimosa Le soir Donc ça sera une semaine Qui va peser Je devais parler Dimanche prochain Mais je suis en train De me poser la question Si je Serais sage De ne pas Lâcher ça Bon je laisse ça Du haut de la chair Pasteur Patrick Yomba Prépare-toi Dimanche prochain C'est toi Qui nous nourris Vendredi Nous aurons un pasteur Visiteur Le pasteur Landrim Vous là Il nous viendra Il nous vient de Colouési C'est quelqu'un de bien Un frère Bien Et un homme de Dieu Crenant le Seigneur C'est par lui Que nous allons écouter La parole de Dieu Viens Dieu nous Bénira Dernière chose L'église informe A tous qui veulent Se marier Être béni Ici Mariage A l'église Ce sont les familles Les mariages C'est pas sans famille Nous ici C'est la bénédiction N'est-ce pas L'église bénie C'est la famille Qui marie Alors Tout ce qui veulent Être béni Ici Qu'on dit Ils veulent se marier Ici En termes communs Ils sont tenis D'informer l'église De leur date de mariage Six mois avant Nous commençons à rencontrer Des gens Aïe Et puis trois mois Je me marie dans trois mois Au début On a Supporté ça Mais maintenant On doit mettre de l'ordre Six mois avant Il faut qu'on connaisse Ta fiancée Ton fiancé Ne pensez pas Que quand vous venez ici Nous me posons la main Nous prenons la Seine Seine Tu écris sur le livre d'or Tu signes Et puis tu es parti Non Je dois vous connaître Il faut que je chasse Depuis que tu es ici Ça fait combien de temps L'église où tu étais Était-tu baptisé ou pas Jusque là Nous veillons sur ça Mais nous voulons encore Ouvrir l'œil Vous ne pouvez pas Vous marier ici Si on ne vous a pas affiché Deux mois avant A bon entendant Oh t'es Parce que Au temps que Si on a mis son balai T'es T'es N'a plus Au temps que Ça y a T'es T'es Où On a Moussala On a Depuis Quand Alors Je vous dis déjà En public Je vous dis déjà En public Si tu n'as pas pitié De moi Je n'aurai pas pitié De toi Parce que Suivre les enseignements De couple marié Donné ou dispensé Par la direction de couple Papa François Il est monté C'est lui principalement Qui s'occupe Mais il y a beaucoup D'ambassadeurs Autour de lui De couple Nous ne devons pas Citer leur nom Le temps Nous fait défaut Donc voyez Le pasteur Miché Qui peut vous orienter Mais on ne s'est marie Pas à la marque Quand on a vu Un autre pasteur Qui est le pasteur D'aider Au passé Dans la maison L'IPK Et à Réabal L'Agnon L'Oculo Et à Papa Vrai ou Vaux ? C'est une façon De parler Donc il y a des dossiers Tu ne dois voir Que le pasteur Oh non Je n'avais parlé Avec le pasteur Ça fait 7 mois Et comptez Et tu es en train De déprimer Tes assistants Non Il y a des dossiers On parle au pasteur Oh j'avais parlé Avec eux Je te dis déjà Quand tu vas parler Avec eux Ils vont suivre A un certain niveau Avant 6 mois Ils vont te dire Va voir le vieux Amen Il faut qu'on se regarde Droit dans les yeux Moi Ton fiancé Ta fiancé Total La question Est-ce que vous avez Déjà couché Et souvent Il y a des dossiers Il y a des dossiers Pour mon frère Il y a des dossiers Il y a des dossiers Non Non pasteur Non Moi Je ne sais pas Ça fait 18 ans Que j'ai appris Au pied de mon père Ça fait 4 ans Que je suis pasteur titillaire Donc je sais ces choses Dernièrement Je ne cite pas le nom Il y a un mariage ici Que je refusais de bénir Ici J'étais à Beaumont La personne m'appelle Pardonnez-moi Que je déborde L'église commence à grandir Il faut qu'il y ait de l'ordre Et il y a déjà de l'ordre Mais il y aura encore Beaucoup plus d'ordre Ne nous amenez pas De parrain païen Et combien il y a A Saint-Saint ? Moi je ne prends pas La Saint-Saint De toute façon On vérifie Quand tu amènes Les païens On pose la question Ils prient où ? On t'engane la poni Parrain Baoboya Baoboya Kasi So a libay Ebali Sayo Oza mwana Tozo laksonzela Tonitokotsona libala Namanda nzambi You kakou diskute Tango kendo Kuno oza babi Owa kima malongi Ya mati Ya libala Pana se malongi L'avant-dernière leçon On vous parle De la sexualité Dans le couple Ça je ne peux pas On ne peut pas enseigner Ça ici Mais on doit vous préparer Pour la sozo kende Biso toaba professionnel To sali 15 ans Donc on est des pros Namara mabale Yo za mater So kanyi tolo Kima kuna Ya kabala Kisa yo Oya ki mouji Biosala Kona na Fianca Yangote Moi avant Que je ne me marie Je pensais Supporter que je dise Je pensais Connaître le sexe Donc j'entrais Dans les marines Nabi Ah nan moanandal Nassala babi loko Nassala Mon kotip Nzad Nzad Moi si nangatali Nabi ma papa Dikamunine Deux semaines après Alibi nangat Pourquoi tu es un égoïste Je regarde Il dit Et maintenant On a commencé A travailler Ota langa Souvent Dans ce domaine Les femmes Sont plus fortes Que nous Je sais Ce que je dis Il y a Bangwe Oumilam La Il y a Bissé A moukousé Alors Foyaz On a passé A semingi Po A comprenant Koma Le gare Ba raté Ba De Oh Yo Ante Ba Respir Mot To Pisa Kaya Pamba Mes Sikoyon Nang Mes A Nang Koma Pro Mes Pro Nangat Kana Joli Jamen Nam Moussous Jamen Senyor Fé Mo Grâce Ti Nangat Kuna Kajoli Oh c'est possible, oui Verneau l'a fait, c'est possible C'est possible C'est possible Mais c'est pas la borne qui sauve C'est Jésus qui sauve le Saint-Esprit Suivre les enseignements de couple marié Donnés par la direction de couple Apporter les résultats des tests électrophoreux J'ai la foi, j'ai la foi, papa Test électrophoreux C'est pourquoi quand vous commencez les fiançailles Dès que tu vas lui parler Ne pose pas la question Tu sais quel groupe électrophoreux Mais si tu peux poser, pose Si tu ne peux pas poser Demande la main Tu sais quel groupe électrophoreux ? Faites les tests A-S-A-S-E-L-I-E-B-I-N-O J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai des visions On vous mettra devant vos responsabilités Les membres de vos familles doivent venir On le met là Mais même si vous êtes Les membres des familles Prennent ces risques Nous on va leur dire Ne prenez pas ces risques Mais si vous-même Mais on ne vous conseille pas En tout cas, dans l'hôtel Nous on a 90% Voir 98% 2% C'est imposé Tout ça C'est ok Mais ce sont des cas très rares Sur 100% 2% 1% S'en sortent 98% Ce sont des enfants Avec pleurs Apporter les résultats Des tests électrophoreuses VIH Groupe sanguin Faire un test de grossesse Oh Yondé 3 jours avant le mariage A déposer à l'église On a vu dans des églises Où les gens Je vous dis des choses Qu'on a vécues Désormais On ne fera le test Qu'à l'hôpital Où nous Nous vous indiquerons Test de grossesse 3 jours avant le mariage Tu ne l'amènes pas Tu es là A la porte Non Parce que dernièrement Il s'est passé ici J'étais à Beaumont Quelqu'un m'appelle Pour le mariage Je suis loin Je dis d'accord Il n'y a pas de problème Il voit le passeur Miché Il voit le passeur Miché Il parle Et puis tout est là Heureusement Miché A mon aden Heureusement Il pose la question Est-ce que Tel côté Oh 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 Il m'appelle au téléphone Papa Nous constatons Que la femme est enceinte Et quand on coinse On suit La femme est déjà enceinte Et à Zéna Église Elle est où Elle est en église Elle est enceinte Elle est enceinte Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu A Bali Cinq mois après Il y a une maternité C'est ça une église Un père parle comme ça L'église c'est aussi ça C'est ça l'église Trois jours avant le mariage Nous avons les tests de grossesse C'est ça qu'on demande déjà Mais on va encore redoubler La rigueur Vous voulez une église glorieuse ? Vous voulez une église sérieuse ? Alors aidez-nous à faire notre travail Vous pouvez dire aux parrains Moi j'ai une église qui est nana zébi Un parrain Mais qu'est-ce qu'il y a ? Donc abîmé notre terrain